René Guénon, Le Symbolisme de la Croix Chapitre 29 Le Centre et la circonférence Les considérations que nous avons exposées ne nous conduisent nullement, comme certains pourraient le croire à tort si nous ne prenions la précaution d'y insister quelque peu, à envisager l'espace, comme, ouvrons les guillemets, une sphère dont le centre est partout et la circonférence nulle part, fermons les guillemets, suivant la formule souvent citée de Pascal, qui, du reste, n'en est peut-être pas le premier inventeur. En tout cas, nous ne voulons pas rechercher ici dans quel sens précis Pascal lui-même entendait cette phrase, qui a pu être mal interprétée. Cela nous importe peu, car il est bien évident que l'auteur des trop célèbres considérations sur les, ouvrons les guillemets, deux infinis, fermons les guillemets, malgré ses mérites incontestables à d'autres égards, ne possédait aucune connaissance d'ordre métaphysique. Note de bas de page Une pluralité d'infini est évidemment impossible, car il se limiterait l'un l'autre, de sorte qu'aucun d'eux ne serait réellement infini. Pascal, comme beaucoup d'autres, confond l'infini avec l'indéfini. Celui-ci étant entendu quantitativement et pris dans les deux sens opposés des grandeurs croissantes et décroissantes. Retour au texte Dans la représentation spatiale de l'être total, il est vrai, sans doute, que chaque point, avant toute détermination, est, en puissance, centre de l'être que représente cette étendue où il est situé. Mais il ne l'est qu'en puissance et virtuellement, tant que le centre réel n'est pas effectivement déterminé. Cette détermination implique, pour le centre, une identification à la nature même du point principiel, qui, en soi, n'est à proprement parler nulle part, puisqu'il n'est pas soumis à la condition spatiale, ce qui lui permet d'en contenir toutes les possibilités. Ce qui est partout, au sens spatial, ce ne sont donc que les manifestations de ce point principiel, qui remplissent en effet l'étendue tout entière, mais qui ne sont que de simples modalités, de telle sorte que « l'ubiquité » n'est en somme que le substitut sensible de « l'omniprésence » véritable. Note de bas de page Voir l'homme et son devenir sont le Vedanta, chapitre 25, troisième édition Retour au texte De plus, si le centre de l'étendue s'assimile en quelque façon tous les autres points par la vibration qu'il leur communique, ce n'est qu'en tant qu'il les fait participer de la même nature indivisible et inconditionnée qui est devenue la sienne propre, et cette participation, pour autant qu'elle est effective, les soustrait par la même à la condition spatiale. Il y a lieu, en tout ceci, de tenir compte d'une loi générale, élémentaire, que nous avons déjà rappelée en diverses occasions et qu'on ne devrait jamais perdre de vue, encore que certains paraissent l'ignorer presque systématiquement. Note de bas de page Retour au texte Retour au texte Parler ici d'intérieurs, entre guillemets, et d'extérieurs, entre guillemets, est d'ailleurs le fait qu'ils appartiennent à l'espace, qui est une des possibilités dont la réalisation est comprise dans ce domaine. Lequel, dans son ensemble, ne constitue rien de plus que la circonférence de la roue des choses, entre guillemets, ou ce que nous pouvons appeler l'extériorité de l'existence universelle. Parler ici d'intérieurs, entre guillemets, et d'extérieurs, entre guillemets, est d'ailleurs, encore, aussi bien que de parler de centres et de circonférences, un langage symbolique, et même d'un symbolisme spatial. Mais l'impossibilité de se passer de tel symbole ne prouve pas autre chose que cette inévitable imperfection de nos moyens d'expression que nous avons déjà signalé plus haut. Fermons la parenthèse. Ce n'est évidemment qu'à travers des figurations, manifestances et conceptions dans certaines formes, c'est-à-dire par des correspondances et des analogies, c'est là le principe et la raison d'être de tout symbolisme, et toute expression, quel qu'en soit le mode, n'est en réalité pas autre chose qu'un symbole. Note de bas de page. Voir introduction générale à l'étude des doctrines hindous, deuxième partie, chapitre 7. Retour au texte. Seulement, ouvrons les guillemets, gardons-nous bien de confondre la chose, ou l'idée, entre parenthèses, avec la forme détériorée sous laquelle nous pouvons seulement la figurer, et peut-être même la comprendre, ouvrons la parenthèse, en tant qu'individu humain, fermons la parenthèse, car les pires erreurs métaphysiques, ou plutôt anti-métaphysiques, entre parenthèses, sont issues de l'insuffisante compréhension et de la mauvaise interprétation des symboles. Et rappelons-nous toujours le dieu Janus, qui est représenté avec deux figures, et qui cependant n'en a qu'une, qui n'est ni l'une, ni l'autre de celles que nous pouvons toucher ou voir. Fermons les guillemets. Note de bas de page. Mat-Joy, la voie métaphysique, page 21-22. Retour au texte. Cette image de Janus pourrait s'appliquer très exactement à la distinction de l'intérieur entre guillemets et de l'extérieur entre guillemets, tout aussi bien qu'à la considération du passé et de l'avenir, et le visage unique, que nul être relatif et contingent ne peut contempler sans être sorti de sa condition bornée, ne saurait être mieux comparé qu'au troisième œil de Shiva, qui voit toute chose dans l'éternel présent entre guillemets. Note de bas de page. Voir « L'homme et son devenir sont le Vedanta » chapitre 20, troisième édition, et « Le roi du monde » chapitre 5. Retour au texte. Dans ces conditions, et avec les restrictions qui s'imposent d'après ce que nous venons de dire, nous pouvons, et nous devons même, pour conformer notre expression au rapport normal de toutes les analogies, ouvrons la parenthèse, que nous appellerions volontiers, en termes géométriques, un rapport d'homothésie inverse, fermons la parenthèse, renverser l'énoncé de la formule de Pascal que nous avons rappelé plus haut. C'est d'ailleurs ce que nous avons trouvé dans un des textes taoïstes que nous avons cités précédemment. Ouvrons les guillemets. Le point qui est le pivot de la norme est le centre immobile d'une circonférence sur le contour de laquelle roulent toutes les contingences, les distinctions et les individualités. Fermons les guillemets. Note de bas de page. Chuang-Tzi, chapitre 2. Retour au texte. A première vue, on pourrait presque croire que ces deux images sont comparables. Mais, en réalité, elles sont exactement inverses l'une de l'autre. En somme, Pascal s'est laissé entraîner par son imagination de géomètre qui l'a amené à renverser les véritables rapports, tels qu'on doit les envisager au point de vue métaphysique. C'est le centre qui n'est proprement nulle part, puisque, comme nous l'avons dit, il est essentiellement non localisé, entre guillemets. Il ne peut être trouvé en aucun lieu de la manifestation, étant absolument transcendant par rapport à celle-ci, tout en étant intérieur à toute chose. Il est au-delà de tout ce qui peut être atteint par les sens et par les facultés qui procèdent de l'ordre sensible. Ouvrons les guillemets. Fermons les guillemets. Note de bas de page. Ibidem, chapitre 22 Conferré, l'homme et son devenir sont le Vedanta, chapitre 15, troisième édition. Retour au texte Tout ce qui peut être vu, entendu, imaginé, énoncé ou décrit appartient nécessairement à la manifestation, et même à la manifestation formelle. C'est donc, en réalité, la circonférence qui est partout, puisque tous les lieux de l'espace, ou, plus généralement, toutes les choses manifestées, ouvrons la parenthèses, l'espace n'étant ici qu'un symbole de la manifestation universelle, fermons la parenthèse, ouvrons les guillemets, toutes les contingences, les distinctions et les individualités, fermons les guillemets, ne sont que des éléments du courant des formes, entre guillemets, des points de la circonférence de la roue cosmique, entre guillemets. Donc, pour résumer ceci en quelques mots, nous pouvons dire que, non seulement dans l'espace, mais dans tout ce qui est manifesté, c'est l'extérieur, ou la circonférence, qui est partout, tandis que le centre n'est nulle part, puisqu'il est non manifesté. Mais, ouvrons la parenthèse, et c'est ici que l'expression du sens inverse, entre guillemets, prend toute sa force significative, fermons la parenthèse, « Le manifester ne serait absolument rien sans ce point essentiel, qui n'est lui-même rien de manifesté, et qui, précisément en raison de sa non-manifestation, contient en principe toutes les manifestations possibles, étant véritablement le moteur immobile, entre guillemets, de toute chose, l'origine immuable de toute différenciation et de toute modification. » Ce point produit tout l'espace, ouvrons la parenthèse, ainsi que les autres manifestations, fermons la parenthèse, en sortant de lui-même, en quelque sorte, par le déploiement de ses virtualités en une multitude indéfinie de modalités, desquelles il remplit cet espace tout entier. Mais, quand nous disons qu'il sort de lui-même pour effectuer ce développement, il ne faudrait pas prendre à la lettre cette expression très imparfaite, car ce serait là une grossière erreur. En réalité, le point principiel dont nous parlons, n'étant jamais soumis à l'espace, puisque c'est lui qui l'effectue, et que le rapport de dépendance, ou le rapport causal, entre parenthèses, n'est évidemment pas réversible, demeure « non affecté », entre guillemets, par les conditions de ses modalités quelconques, d'où il résulte qu'il ne cesse point d'être identique à lui-même. Quand il a réalisé sa possibilité totale, c'est pour « revenir », ouvrons la parenthèse, mais sans que l'idée de « retour », entre guillemets, ou de « recommencement », entre guillemets, soit cependant aucunement applicable ici, fermons la parenthèse. À là, ouvrons les guillemets, « fin qui est identique au commencement », fermons les guillemets, c'est-à-dire à cette unité première qui contenait tout en principe. Unité qui, étant lui-même, ouvrons la parenthèse, considérée comme le « soi », entre guillemets, fermons la parenthèse, ne peut en aucune façon devenir autre que lui-même, ouvrons la parenthèse, ce qui impliquerait une dualité, fermons la parenthèse, et dont, par conséquent, envisagé en lui-même, il n'était point sorti. D'ailleurs, tant qu'il s'agit de l'être en soi, symbolisé par le point, et même de l'être universel, nous ne pouvons parler que de l'unité, comme nous venons de le faire. Mais si nous voulions, en dépassant les bornes de l'être même, envisager la perfection absolue, nous devrions passer en même temps, par-delà cette unité, au zéro métaphysique, qu'aucun symbolisme ne saurait représenter, non plus qu'aucun nom ne saurait le nommer. Note de bas de page. Voir l'homme et son devenir sont le Vedanta, chapitre 15, troisième édition.